Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Est-ce que c'est le premier que vous publiez dans votre propre maison d'édition ? On a suivi tout ça avec Bernard. C'était assez émouvant quand on vous a entendu découvrir vos premiers livres à la sortie de l'imprimante. Maison d'édition intitulée Rosie Wolfe. Alors, qui de l'auteur ou de l'éditeur a le plus de trac à trois jours de la sortie de l'affaire Alaska Sanders ? C'est l'auteur parce que le trac de l'éditeur, je l'ai eu avant. Les livres sont prêts, ils sont imprimés, ils sont dans les librairies ou en train d'être. Donc, la partie éditoriale est finie. Là, c'est l'auteur vraiment qui a le trac de retrouver ses lecteurs après deux ans. Toujours, espérer que le livre va plaire, que les lecteurs vont comprendre ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de questions, toujours. C'est un très bon trac. C'est un bon trac ? C'est un bon trac parce que s'il n'y avait pas de trac, s'il n'y avait pas de doute, ça veut dire que je n'aurais pas mis tout mon cœur et tous mes tripes dans ce livre. Donc, c'est bien. Bernard, on ne va évidemment pas raconter les 570 pages de l'affaire Alaska Sanders. C'est promis. Le nouveau roman de Joël Dicker, mais dites-nous au moins comment ça démarre. On trouve toute une équipe. Eh bien, nous sommes dans une petite ville de New Hampshire, bouleversée en 1999 par le meurtre d'une jeune femme, Alaska Sanders. À l'époque, le coupable et son complice se sont très vite identifiés et arrêtés. Mais voilà, 11 ans plus tard, une lettre anonyme relance l'enquête. Et je vous le donne en mille, qui va s'y coller, Yves ? Ah, d'après vous ? Ben, Marcus Goldman, exactement, oui. Le jeune écrivain héros de la vérité sur la Ferrari Kébert et son ami, le sergent Perry Gallo-Wood. Et nous voici embarqués, mes amis, dans un tsunami de rebondissements et de fausses pistes. Un Himalaya de suspense, un Everest d'émotions. J'ai retrouvé ici, vraiment, la puissance, la virtuosité de la vérité sur la Ferrari Kébert, avec une maîtrise, peut-être une maturité plus grande encore, Joël Dicker. Alors, avec cette suite, est-ce que vous surfez sur le succès ? Ou est-ce que vous aviez vraiment envie de retrouver Marcus Goldman et Ari Kébert ? Les deux sont parfaitement acceptables. Non, mais surtout, c'est une envie qui date d'il y a plus de 10 ans, presque 12 ans, quand j'ai écrit Ari Kébert. Donc, je m'y mets en 2009 et que, pour la première fois avec ce livre, je me dis, je vais écrire un livre pour moi. Les précédents, vous savez, j'ai écrit beaucoup de romans avant qui ont été refusés par tous les éditeurs. Et là, je me disais, il faut que j'écrive pour moi parce que je pense que ce livre-là ne sera lu par personne. Et j'avais l'envie de faire une trilogie pour prolonger un peu ce livre parce que je me sentais bien. Et sur le manuscrit de Ari Kébert, j'avais écrit « À suivre ». Et ensuite, le succès est arrivé et ce succès m'a contrarié un peu dans l'idée de faire une suite parce que je me suis dit, si je fais une suite maintenant, les gens vont penser justement que je surfe sur ça, que c'est le numéro 2, vous savez, le 2, c'est toujours un peu moindre. Alors que vous en aviez envie. Alors que j'en avais envie. Et c'est une des rares fois où j'ai contraint mon envie par rapport à la réaction que j'ai anticipée. Qu'est-ce que les gens pourraient penser d'eux ? Et ce n'est pas bien de faire ça. Quand on a une envie, il faut la suivre. Ça m'a tracassé pendant tout ce temps. Et là, j'ai eu le sentiment, quand je m'y suis mis il y a deux ans, je me suis dit, mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que je tente parce que si je ne le fais pas là, je ne le ferai peut-être pas. Et j'aurais toujours ce regret de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait ? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je précise juste, Yves, que cette suite, là, d'aujourd'hui, on peut la lire tout à fait indépendamment de la vérité sur l'affaire Ari Kébert, bien sûr. On l'évoquait il y a quelques instants avec Bernard. Vous avez un sens singulier des noms de personnages. Et des titres, évidemment, aussi, qui impriment la mémoire des lecteurs. Ari Kébert, Marcus Goldman, Alaska Sanders. Comment vous viennent-ils ? C'est vraiment un truc qui me passionne. Comment on nomme ces personnages ? Ils viennent de la construction des personnages eux-mêmes. Alors, Ari Kébert, je n'en ai jamais parlé. Mais par exemple, l'idée de Kébert, c'était Québec. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, quand j'ai écrit la première version de ce livre, je me suis dit, mais comment on écrit en français un livre qui se passe aux Etats-Unis, donc en anglais ? Je me suis dit, bon, Ari vient du Québec. Il parle le français, ça me simplifie comme ça. Il parle français, c'est clair. Et donc, il s'appelait Ari Kébert. Et après, je me suis dit, bon, Ari Kébert, ce n'est peut-être pas le meilleur nom. Et puis, j'ai gardé l'idée de Québec. C'est devenu Kébert. Et donc, les personnages pourraient vous dire que ça se construit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de leur identité originelle. Alaska, c'était un prénom qui, pour moi, évoquait ces territoires, à la fois sauvages et lointains. On a envie de découvrir, on est curieux, ça appelle quelque chose. C'était ça, l'idée. – Alors, on l'a dit, vous maîtrisez les rebondissements, les fausses pistes. Tout cela ressemble à un jeu. Et justement, est-ce que c'est aussi le cas pour vous quand vous les écrivez ? Est-ce que vous vous amusez en écrivant, Joël Dicker ? – Mais c'est d'abord un jeu pour moi, parce que je ne pourrais pas passer deux ans ou plus, dix heures par jour à écrire un livre si je n'avais pas le plaisir, ce plaisir de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et cette construction, c'est un vrai plaisir pour moi. Et je suis très heureux quand on me dit justement que c'est un jeu aussi pour ceux qui lisent, parce que ça veut dire que j'ai réussi à transmettre ce plaisir qui était le mien. Et c'est un plaisir de lecteur, parce que j'écris parce que j'aime lire. Et j'aime lire, ça c'est moi, chaque lecteur a sa raison de lire, mais j'aime lire justement parce que j'aime ce jeu, de me dire qu'est-ce qui va se passer, sortir de ma vie et entrer dans une nouvelle vie que le roman vous offre, où vous lecteurs, vous êtes le créateur de cette vie, parce que vous êtes acteur direct, créateur direct, vous imaginez les personnages, les lieux, vous construisez tout ça avec votre imaginaire, et c'est ça qui me plaît beaucoup. – J'écris parce que j'aime lire. Alors l'affaire Alaska Sander, c'est un livre parfois plus cru, plus violent que vos romans précédents. Là aussi, vous en aviez envie, ou peut-être besoin ? – Je ne sais pas s'il y a des envies ou des besoins qui sont en tout cas immédiatement compréhensibles quand on l'écrit. Le temps passe un peu pour moi aussi. J'imagine que je mûris, que je grandis, que j'ai envie d'explorer d'autres pistes. Et tant mieux si ça change, si j'évolue un peu. Ça veut dire que je me dirige aussi peut-être vers d'autres idées, vers d'autres thèmes. – Oui, il y a du sexe notamment, pas mal, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent. Alors, Joël Dicker, cette musique va vous dire forcément quelque chose. Madame Butterfly d'America Forever. Et qu'est-ce qui se passe sur cette musique ? C'est la musique, ou c'est le moment où Harry Keber et Marcus Goldman se retrouvent enfin. Après plus de deux ans, Marcus ne sait pas ce qu'est devenu Harry Keber. Ils se sont quittés en décembre 2008, quand Marcus lui a révélé toute la vérité sur l'affaire Harry Keber. Harry disparaît, ils vont se retrouver dans ce livre, et notamment, voilà, j'en dis pas trop, mais ils vont se retrouver lors d'une représentation de Madame Butterfly. – Vous l'avez longtemps cherché, cette scène des retrouvailles ? – Oui, je me demandais comment est-ce que ça pourrait avoir lieu, et je me suis dit que souvent, les retrouvailles les plus fortes sont celles qui ne se parlent pas. Et donc, ils se retrouvent les deux à un concert. Harry a orchestré tout ça, j'en dis pas plus, mais donc c'est pas une retrouvaille où ils se retrouvent les deux à pas savoir quoi se dire, c'est vraiment un moment où ils sont ensemble, où on imagine qu'ils trépinent de se parler, mais ils vont devoir se taper deux heures et demie de concert avant de pouvoir se parler. – Alors, vous démontrez ici que le meurtre parfait n'est pas celui où son auteur ne laisse pas de traces, mais celui où il oriente les enquêteurs vers un faux coupable. – Oui, oui, c'était l'idée de dire que justement, on pense souvent que le meurtre parfait serait celui où on trouve aucune trace, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de traces, il n'y a rien, rien mène au coupable, et les enquêteurs tournent en rond. Et je me suis dit, mais c'est mon idée, je ne suis pas un expert de ça, mais je me suis dit qu'au fond, le meurtre le plus parfait serait celui où les enquêteurs ont directement une piste, trouvent immédiatement la personne qui serait celle qui commet le crime, et il y a tous les éléments qui mènent à cette personne-là, et c'est sur cette idée que le livre se construit. – Nous marquons une première pause avant de vous retrouver, Joël Dicker, à trois jours donc de l'apparution de votre nouveau roman, L'affaire Alaska Sanders, chez Rosie Wolfe, votre maison d'élisse. – RTL Matin. Laissez-vous tenter jusqu'à 9h30. – Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calé. – Il est 9h14, Joël Dicker est notre invité, vous publierez jeudi votre nouveau roman, L'affaire Alaska Sanders, chez Rosie Wolfe, votre maison d'édition, je le rappelle. Nous continuons de feuilleter votre livre en compagnie de Bernard Lehu, et je vous propose de donner la parole à celles et ceux qui ont forgé votre succès, vos lectrices, vos lecteurs. Bernard a demandé à certaines et certaines d'entre eux, réunis autour de vous la semaine dernière par nos confrères du Parisien, ce qui, à leurs yeux, fait votre singularité. – Je trouve qu'il a une façon de raconter les choses qui ne ressemble à personne d'autre. – Il a un style qui est très fluide, qui se laisse très bien lire, et après, effectivement, il y a des cliffhangers, il y a beaucoup de suspense, c'est très drôle aussi. Voilà, il nous emporte dans ses histoires avec lui. – Ses romans, il peut faire 600 pages, on ne s'ennuie pas. – Il y a un génie de la structure de ses romans. – Je crois qu'à la limite, on nous donnerait le livre, on nous cacherait la couverture. Moi, je pense que j'arriverais au bout de quelques pages à me dire « mais c'est un Joël Dicker », je ne sais pas, il a une manière d'écrire qui lui est propre. – Alors écoutez-moi, c'est de l'humanité dans ses livres, en fait, on reconnaît tout de suite les personnages. – Quand on lit, on a vraiment l'impression d'être comme devant un écran de cinéma et de regarder un film, quoi. – C'est le premier livre que j'ai terminé, que j'ai relu une deuxième fois même. J'ai adoré Stephen King, mais je n'ai jamais terminé ses livres. Et Joël Dicker est le premier qui me tient en haleine tout au long d'un livre et avec des histoires formidables. – Plus fort que Stephen King. Quel compliment, Joël Dicker ! – C'est très touchant, tout ça, tous ces messages, toute cette émotion, parce que ça donne tellement de sens à écrire. À ces deux ans passés sur ce livre, avec beaucoup de doutes, je le disais, à se dire « est-ce que les gens vont comprendre ? » En plus, c'est un livre particulier, parce que ça devient une trilogie, parce qu'il y a Harry Kéber en tome 1, ce livre-là en tome 2, les Baltimore parus il y a 7 ans, qui est le tome 3. Et j'aime ça, j'aime cette liberté de me dire « c'est un peu fou, c'est pas forcément la chose la plus logique pour le succès, justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais j'ai ces gens qui me suivent, cette bienveillance qui me touche tellement, donc merci à eux, beaucoup. » – Est-ce que les avis des lecteurs peuvent influencer votre écriture ? Parce que là, vous venez de nous dire le contraire, en fait, c'est que c'est quand vous vous faites confiance à vous et que vous êtes allé vers ce que vous aviez envie de faire depuis toujours, que le succès est encore plus important. Donc voilà, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver ou est-ce qu'ils peuvent vous influencer par les remarques qu'ils vous font quand ils vous croisent ? – Non, alors j'ai la chance d'être très lu et par des gens très différents, de toute origine, des grands lecteurs, des lecteurs qui lisent peut-être quelques livres par an seulement. Et ça, c'est très important parce que du coup, il n'y a pas un lecteur, il n'y a pas un lecteur type. Et puis surtout, j'arrête la promotion assez vite. C'est important pour moi d'avoir cette distance parce que quand vous êtes en promotion, c'est très agréable, vous êtes toute la journée avec des gens qui vous disent « c'est merveilleux, c'est super », etc. Mais justement, moi j'ai besoin ensuite de retourner chez moi à Genève en Suisse, de m'enfermer et d'être seul à seul avec mes idées et mes envies. Et je crois vraiment, et je l'entends ici, que les lecteurs accepteront que je prenne des risques. Je pense qu'ils accepteront moins que je n'en prenne pas et que je me moque d'eux en écrivant un livre comme ci, comme ça. Et ça, cette acceptation que peut-être je vais faire des livres qui peut-être un jour les perdront un peu, qui seront différents, qui ne seront pas toujours la même soupe, mais de savoir qu'ils sont là quand même. Vous avez confiance en vos lecteurs parce qu'ils ont confiance en vous. Oui, merci à eux. Bernard Leu. Alors comme dans l'affaire Harry Kébert, vous êtes un maître du temps, Joël Dicker. Vous multipliez les allers-retours entre le passé, le présent, le futur. Et pourtant, on n'est jamais perdu. Tout cela est très fluide. Ce qui amène cette question d'une de vos lectrices. Comment il trouve l'inspiration pour continuer son histoire alors qu'il n'a pas de plan, qu'il n'a rien ? Mais justement, c'est ce que j'explique souvent. C'est qu'au contraire, quand je dis que je n'ai pas de plan, c'est pour moi la facilité absolue. C'est-à-dire que de ne pas avoir de plan, ça ouvre toutes les portes. Et tant qu'on n'a pas de plan, on réfléchit. On va où ? On va où ? On va où ? Un peu comme quand on est perdu, on doit aller quelque part, mais on ne sait même pas très bien où. Et on regarde ce qui se passe, on suit une route. Est-ce qu'on prend la route de gauche ou de droite ? Alors que si on suit la carte, vous savez, il y a des gens, on a souvent cette histoire de gens qui ont suivi leur GPS qui ont fini dans le lac. Et on se dit, mais comment c'est possible qu'ils sont tombés ? Oui, c'est une route où il n'y a pas de route. Et puis ils suivent quand même. Ils se disent, mais si le GPS dit que c'est là, alors c'est là. On a tous su une réaction comme ça. On regarde notre GPS sur le téléphone, il dit, ça n'a pas l'air d'être là. Mais on se dit, mais si le téléphone dit que c'est là, c'est là. Et on suit cette route qui semble être fausse. Alors que quand vous n'avez pas de GPS, pas de plan, rien, vous ne pouvez pas vous perdre puisque vous êtes perdu de base. Donc c'est un vrai plaisir justement et ça appelle toujours d'autres idées, d'autres pistes. Autre question d'une lectrice. Quel serait le conseil que Joël pourrait donner à quelqu'un qui n'ose pas se lancer dans l'écriture ? Lancez-vous, écrivez. Écrire, écrire, travailler. Écrire, être prêt aussi à tous les sacrifices que l'écriture vous demande parce que ce n'est pas facile. Ça peut apporter beaucoup de plaisir, c'est le cas pour moi. Mais le plaisir, c'est aussi cette difficulté de devoir surmonter les doutes, la page blanche, le manque d'idées. Il faut écrire. Quand avez-vous su que vous étiez un écrivain, Joël Liqueur ? Je commence à le ressentir maintenant à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti que j'étais un écrivain. J'ai toujours senti que c'était mon identité. J'ai toujours écrit. Après, c'est difficile parce que quand vous êtes écrivain, mais vous n'avez pas de livre, c'est difficile. En tout cas pour moi, c'était difficile à assumer cette identité. Et puis le succès est venu jeune et vite. Et du coup, pendant longtemps, j'ai eu de la peine même à le dire aux gens qui ne me connaissaient pas, qui me disaient « Qu'est-ce que tu fais ? » J'avais de la peine à dire « Je suis écrivain ». Même après Harry Keber, après tout ça, j'avais le sentiment que j'avais besoin d'écrire encore. J'avais besoin d'autres livres pour ma légitimité. Et aujourd'hui, je ressens que je l'ai et c'est la réponse que je donne. On fait gagner le livre ? Non, je crois qu'on peut passer à une dernière question. Encore ? Oui, absolument. On a une autorisation de la réalisation. Bon, ben, l'en dernière question. Parmi les siens ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Celui qui a préféré écrire, oui. Le livre préféré dans votre production ? Écoutez, j'espère que mon préféré sera toujours le suivant. Ça, c'est important. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour mon premier roman paru « Les derniers jours de nos pères » parce que c'est vraiment au fond le premier roman que j'ai complètement fini, que j'ai assumé ensuite. Donc, c'est la première pierre et c'est un roman très important pour moi pour cette raison-là. Alors, nous faisons, bien entendu, gagner en avant-première l'affaire Alaska Sanders publiée chez Rosie Wolff et dédicacée par vous, Joël Dicker. Pour cela, il faut répondre à la question vous, chers auditeurs qui nous écoutez que vous pose Bernard. Eh bien, quel est le nom du jeune écrivain, personnage principal de la vérité sur l'affaire Arakeberg et que l'on retrouve dans l'affaire Alaska Sanders ? Réponse au 3210, 50 centimes d'euros la minute dans un instant suite et fin de notre entretien avec Joël Dicker. RTL Matin, laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. 9h23, nous sommes toujours avec Joël Dicker qui publie jeudi l'affaire Alaska Sanders chez Rosie and Wolff, la maison d'édition que vous avez créée et que vous dirigez. Qui sont Rosie and Wolff qui ont inspiré votre label ? Deux personnes qui enfin m'ont donné envie de lire et écrire. Rosie était une amie de la famille qui m'a poussé à lire, à être curieux, ouvrir un livre, aimer lire. Et Wolff, mon grand-père qui était écrivain, qui a écrit des livres et qui a écrit un manuscrit quand j'avais 9 ans dont je me souviens de le voir et de me dire un jour mais est-ce que je pourrais écrire moi aussi autant de mots ? Voilà, Rosie et Wolff. Alors, dans La Vérité sur l'affaire Harry Kébert, Marcus Goldman, votre écrivain, votre double, donnait 31 conseils d'écriture. Et ici, dans l'affaire Alaska Sanders, Harry Kébert qu'il retrouve, lui dit qu'un seul de ces conseils remplace tous les autres se poser la question « Savez-vous pourquoi vous écrivez ? » Alors, je vous retourne cette question, Joël Dicker. Savez-vous pourquoi vous écrivez ? Parce que c'est une vie dans la vie et c'est une vie encore plus forte comme quand je lis. C'est pouvoir vivre une vie dans la vie. Et ça, c'est très important. Surtout, dans ces moments un peu durs qu'on est en train de vivre, d'avoir une échappatoire, de pouvoir ouvrir un livre et sortir de son existence, de ses soucis, de son monde, aller dans un autre monde, c'est très fort et très important. Alors, vous me tendez la perche justement à propos de l'actualité. votre famille, une partie de vos aïeux était originaire de Crimée. Quel regard vous jetez, vous avez, vous portez sur ce qui se passe en ce moment en Ukraine ? Le désespoir, évidemment, la tristesse, le désespoir de ce qui est en train de se passer. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un écrivain ? Pour vous, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, bien sûr qu'on... Enfin, vous savez, c'est la... Pour moi, c'est le désespoir d'une humanité qui ne s'entend plus. Et quand on est écrivain, si on peut faire quelque chose dans le vivre ensemble, et je crois que c'est la première étape, être capable de se retrouver ensemble et de s'accepter malgré les différences, malgré les divergences. Et la littérature permet ça. Parce que quand on lit un livre et quand on est capable d'en parler ensemble malgré les divergences qu'on a eues, c'est la première étape de pouvoir s'accepter malgré nos différences, malgré les incohérences qu'on peut avoir ensemble. Et d'être dans un monde dans lequel on peut vivre, on peut diverger sans se taper sur la tête. Et ça, c'est un élément très important qu'on a oublié. On l'a oublié ces deux dernières années. On l'a vu. Et on a ce devoir, cette exigence d'être capable de se lever, d'être ensemble et de construire un monde démocratique et libre. Et ce monde démocratique et libre, il n'attend que nous. Et je rappelle qu'on est dans des démocraties. c'est quelqu'un de l'Ukraine aussi, c'est-à-dire que le président a été démocratiquement élu et la démocratie, elle est à la force de ceux qui votent. Votez, votez intelligemment. C'est ça, votre devoir de démocrate aujourd'hui. Alors... Il y en a 30 secondes. 30 secondes ? Non, c'est pas possible. Moins d'une minute, je vous le dis. Pour revenir à cette séquence d'introspection qu'on avait ouvert tout à l'heure, Harry Kéber dit également à Marcus Goleman que les écrivains sont des êtres à part. Est-ce que vous êtes un être à part ? Ça s'applique à vous ? Je ne sais pas si ça s'applique à moi. Je crois que les lecteurs, je reviens à ça, je crois que les lecteurs sont des êtres à part parce que justement, et moi je suis écrivain parce que je suis un lecteur avant tout, les lecteurs sont capables de se projeter ailleurs, sont capables de sortir de leur vie, vivre plusieurs vies dans une vie et ça c'est extraordinaire. L'affaire Alaska Sanders, votre nouveau roman édité par vous-même chez Rosie and Wolf, paraîtra donc jeudi. Je signale par ailleurs que tous les auditeurs qui passeront aujourd'hui sur l'antenne d'RTL se verront offrir votre dernier livre. Merci Joël Dicker d'être venu nous en parler en avant-première. Dans un instant, la réponse de notre jeu pour gagner votre roman puis nous vous dirons au revoir et nous passerons le relais à Julien Courbet. A tout de suite. Joël Dicker, quel est le nom du jeune écrivain, personnage principal de la vérité sur l'affaire Harry Kéber que l'on retrouve dans l'affaire Alaska Sanders ? Marcus Goldman. Si vous nous avez appelé au 3210, vous avez donc... ... ... ...